Après que Nintendo ait sauvé le jeu vidéo dans les années 80, avec l'arrivée de la Famicom et de la NES, et après qu'ils aient fait exploser le marché du jeu vidéo dans le monde, énormément de sociétés vont s'y lancer, mais une seule d'entre elles arrivera à concurrencer l'ogre à Nintendo. Cette société est une société totalement inconnue du nom de Sega. Voici l'histoire de la guerre des consoles, la Super NES contre la Mega Drive, la guerre Nintendo contre Sega, la guerre Sonic contre Mario, et le plus grand affrontement de l'histoire du jeu vidéo. Pour encore mieux comprendre tout ce dont je vais parler et le combat Nintendo contre Sega, c'est mieux d'avoir vu mon documentaire sur la NES et comment Nintendo a sauvé le jeu vidéo avant, mais c'est pas obligatoire, tout reste compréhensible même si vous ne l'avez pas vu. Sega est une société fondée dans les années 50, qui à la base est spécialisée dans l'importation de machines à sous et de flippers. Pong débarque dans les années 70 et son succès encourage Sega à créer leur propre jeu, ce qu'ils vont faire, et pendant les années 70 et début des années 80, Sega devient une société japonaise reconnue comme l'une des plus grosses compagnies du jeu vidéo qui se renforce en achetant des studios à droite à gauche. Au début des années 80, l'affluence en salle d'arcade faiblit grandement, et après avoir entendu parler de la Famicom, ils décident eux aussi de créer leur propre console qu'ils sortent le même jour que la Famicom, la SG-1000. Problème, la Famicom est bien plus puissante et beaucoup mieux designée. Elle va écraser toutes les consoles du moment, y compris la SG-1000. Sauf que quelques semaines après son entrée sur le marché, un incident survient, certaines Famicom se mettent à avoir des frises, des crashes, des problèmes techniques. Les ingénieurs de Nintendo identifient le problème, l'une des puces de la carte mère est défectueuse. Nintendo décide de rappeler et de réparer toutes les Famicom gratuitement, mais Sega va se servir de ça pour mettre en avant leur console pendant cette période de flottement, qui connaîtra quand même un tout petit succès. En 1985, Sega sort la Sega Mark III, qui sera renommée la Master System en dehors du Japon. Sega a retenu la leçon, et cette fois, elle est supérieure techniquement à la Famicom, et la NES, le nom du redesign de la console en dehors du Japon, et va organiser une grosse campagne marketing à travers le monde. Sauf que l'année 1985, c'est aussi l'année où sort un certain Super Mario Bros sur Famicom, et NES, et il va littéralement faire exploser les ventes de la console, et éclipser tout le reste. C'est un véritable raz-de-marée qui ne laisse aucune place à la concurrence. Et ça y est, Nintendo est parti, et ne va jamais arrêter la cadence. La NES va connaître une ludothèque de jeux de grande qualité, de tous les genres différents. Et même si la Master System est censée être plus puissante, Nintendo a des développeurs tellement talentueux, que les jeux paraissent plus évolués techniquement. Par exemple, Zelda 1, qui, en plus d'être extrêmement vaste, embarque une pile qui permet de sauvegarder sa progression, une nouveauté exceptionnelle, et des projets fous comme golf ou pinball, avec Satori ou Atta à la baguette, qui sont tous des tours de force exceptionnels pour une console 8-bit. Et quand on essaye de comparer ça avec les jeux Master System, regardez par exemple Sonic Pinball, qui lag pas mal, et avec la physique de la balle très hasardeuse, à côté de Pinball sur NES, ça fait vraiment tâche, alors que Pinball est sorti des années et des années avant. Et puis ce qui va finir d'achever la Master System, c'est que quand un développeur acquiert une licence Nintendo, il signe un contrat d'exclusivité avec Nintendo, et donc les jeux développés pour la NES n'ont pas le droit de sortir sur une autre machine. En plus, elle est vendue plus chère que la NES dans la plupart des pays. Forcément, peu de gens vont l'acheter. Et pour couronner le tout, le PC Engine sort en 1987 au Japon, beaucoup plus puissant que la Master System. C'est une console 16-bit avec le support des CD-ROM, qui va être super bien reçu au Japon. Du coup, au Japon et aux Etats-Unis, les ventes sont ridicules et très loin de la concurrence, et ça va forcer Sega à se concentrer sur l'Europe et le Brésil. Ils vont réussir à se faire une petite place et à concurrencer Nintendo, et même à prendre les devants, parce que Nintendo va mettre plus de temps à arriver en Europe, notamment parce qu'ils veulent régler le souci de la norme des télévisions dont j'ai déjà parlé, mais Sega en a un peu rien à faire, il va juste réduire la vitesse des jeux. Et dans le même temps au Japon, Sega annonce, puis lance la Mega Drive. Leur console 16-bit en avance sur son temps techniquement, mais le timing ne pouvait pas être pire. Six jours avant, Super Mario Bros 3 est sorti sur Famicom, et c'est un nouveau raz-de-marée qui écrase tout sur son passage. La Mega Drive tombe rapidement dans l'oubli. Et c'est pareil en Europe. Super Mario Bros 3 arrive, et les ventes de la NES explosent de manière phénoménale. En deux ans, elle a refait son retard sur la Master System qui est pourtant sortie avant, et elle finira avec des ventes supérieures, alors qu'elle est commercialisée dans moins de pays. La domination de Nintendo est totale. Elle semble inébranlable. On a l'impression qu'ils sont vraiment au-dessus de la mêlée, et que rien ne peut lutter contre Mario, qui est rapidement devenu le symbole du jeu vidéo, et une figure incontournable de la culture populaire. Tout le monde sait qui est Mario. Mais hors de question pour Sega de s'arrêter là. Et au contraire, c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont jeter toutes leurs forces dans la bataille. Sega étudie Nintendo pendant plusieurs semaines, et trouve trois points faibles, et donc trois axes où ils peuvent faire mieux pour inverser la vapeur. Le premier point faible de Nintendo à leurs yeux, c'est leur communication qui est trop limitée. Nintendo, c'est avant tout une société qui fait des jeux vidéo. Leurs campagnes promos sont assez limitées, c'est vrai, et elles sont très classiques et très lisses. Il y a quelques minutes, je vous avais montré la comparaison entre Pinball de Nintendo et celui de Sega. Et bien chez Sega, justement, ils sont un peu surpris que le jeu n'est pas une campagne promotionnelle plus forte, et pareil pour les autres jeux de sport. Ils voient là-dessus une opportunité en or pour faire passer Nintendo, pour une société ringarde et vieillissante, qui n'est plus en accord avec son temps. Et ils vont consacrer une grosse partie de leur budget au budget marketing, en s'alliant avec des grands noms du sport et des célébrités comme Michael Jackson. Le second point faible de Nintendo à leurs yeux, c'est le Japon. Les différences culturelles entre le Japon et les USA sont encore très fortes à cette époque. Ils sont persuadés qu'en faisant une mascotte plus cool et plus plaisante pour le marché américain, ils pourraient avoir une mascotte plus forte que Mario là-bas. A ce moment-là, la mascotte de Sega, c'est Alex Kidd, et on ne peut pas dire qu'elle soit suffisamment mise en avant pour se faire une place. Et le troisième point faible, c'est que Nintendo est trop lent. Leur console 16-bit n'est toujours pas prête, et si Sega arrive à se lancer avant eux, comme ils l'ont fait en Europe, ils vont pouvoir s'imposer et lancer une dynamique des ventes sans concurrence ou presque. Avec tout ça en tête, Sega laisse un peu tomber le Japon, où Nintendo est beaucoup trop dominant pour un petit marché, et décide de tout miser sur l'international, et surtout les Etats-Unis, qui, je le rappelle, est le plus gros marché du monde. Ils renomment la Megadrive en Genesis aux USA pour marquer le début d'une nouvelle ère, et ils décident de la sortir le 9 janvier 1989, avant que Nintendo n'ait le temps de faire quoi que ce soit. Il faut absolument la sortir, avant que Super Mario Bros 3 n'arrive aux USA, et déclenche un nouveau raz-de-marée. D'autant qu'aux Etats-Unis, la NES est ultra populaire. A cette époque, plus d'un foyer sur trois avait une NES. C'est une domination sans partage de Nintendo, qui détient environ 93% des parts de marché des consoles. La Genesis débarque donc aux Etats-Unis, accompagnée d'une grande campagne promotionnelle. Sega emmène l'arcade dans votre salon. Mais le succès ne sera pas au rendez-vous, et les premières semaines ne seront pas très glorieuses. Sega décide de virer le président de Sega of America, Michael Katz, pour le remplacer par Tom Kalinsky, le prince des jouets comme on l'appelait, après qu'il ait relancé Barbie, Hot Wheels et Muscleor chez Mattel, chez qui il a passé plusieurs années en tant que PDG. Il est très connu pour son marketing, très agressif et sans relâche. Il va décider de changer de stratégie, et de se servir de la popularité de Nintendo à son avantage, en tirant le premier coup de feu de la guerre des consoles, avec une campagne promotionnelle qui met en avant les avantages de la Megadrive par rapport à la NES, la campagne Genesis Does What Nintendon't. Et cette campagne va faire énormément de bruit. Les ventes de la console vont tripler, et Sega va enfin réussir à se différencier de Nintendo, qui traîne la patte pour sortir sa console 16 bits aux Etats-Unis. Mais Sega veut plus, encore plus. Ils savent très bien qu'ils doivent écraser Nintendo avant qu'ils sortent leur nouvelle console. Et il est temps pour eux de frapper un grand coup, en travaillant sur une nouvelle mascotte. Une mascotte qui remplacerait Alex Kidd, qui avait une popularité limitée, et que les employés de Sega of America trouvaient trop japonaises pour plaire au public américain. Sega of America va faire équipe avec Sega Japon, pour créer une mascotte qui plairait vraiment aux américains. Tant pis pour le public japonais. Les employés se mettent au boulot, et ils vont passer par des dizaines de phases différentes, en se basant en général sur des animaux. Ils vont organiser un concours en interne avec toutes ces mascottes, et le gagnant, c'est un lapin. Sauf que Sega Japon n'est pas vraiment d'accord avec cette idée-là. En parallèle, ils doivent préparer un gros jeu qui doit utiliser cette nouvelle mascotte, et ils veulent un animal qui peut se changer en boule, et un animal qui court vite. Et c'est comme ça que l'idée d'avoir un hérisson en tant que mascotte est née. Sauf que Sega of America ne va pas apprécier l'idée, en expliquant que les américains ne savent même pas ce que c'est un hérisson. Et pour ne pas aider, les premiers designs du hérisson n'étaient pas extraordinaires. Après plusieurs révisions, et après lui avoir donné des chaussures rouges, une couleur bleue, et une attitude très sûre de lui, Sonic le hérisson est né. Le développement de ce nouveau jeu est confié à Ujinaka, le développeur le plus talentueux chez Sega. C'est lui qui voulait un animal rapide, et qui peut se mettre en boule. En fait, Ujinaka est un grand fan des jeux Nintendo à la base. D'où l'idée de se mettre en boule, qu'il a adoré sur Metroid. Et surtout, il aime tellement Super Mario Bros qu'il s'amusait à refaire le jeu en boucle, pour le finir le plus vite possible, et en allant le plus vite possible. D'où cette idée de vitesse qu'il veut utiliser en mécanique principale du jeu. Ujinaka va alors inventer des algorithmes qui permettent de bouger très rapidement les sprites à l'écran, donnant une sensation de vitesse jamais vue sur les jeux auparavant. Sega va alors garder le secret, et ne parler de Sonic à personne. Ils veulent absolument surprendre Nintendo, pour ne pas qu'ils aient le temps de répliquer. Sega attend d'abord que la hype générée par Super Mario Bros 3 redescende, puis le jeu débarque en 1981 sur Megadrive, à travers le monde, et c'est un carton monumental. Entre la vitesse exceptionnelle et très impressionnante de Sonic, son level design très intelligent, ses graphismes détaillés pour son époque, ses couleurs éclatantes, enfin le jeu est une claque, et surtout une claque à laquelle personne ne s'attendait. Il est bien appuyé par une campagne marketing extraordinaire de Sega, qui s'amuse à comparer le jeu avec Super Mario Bros, et pour la première fois de l'histoire, c'est Sega qui va dominer le marché des ventes aux Etats-Unis, avec sa Genesis. Sega sort enfin de l'ombre de Nintendo, et tout le monde comprend qu'il va falloir compter sur Sega, dans les années à venir. Ce n'est pas un challenger comme les Atari ou Neck, c'est un challenger qui veut la peau de Nintendo, et qui va mettre les moyens pour ça. Mais surtout, Sega est libre de toute concurrence, parce que Nintendo va mettre du temps à comprendre ce qui se passe. Et que fait Nintendo de son côté ? Et bah Nintendo, eux, ils sont tranquilles en fait. Fin des années 80, ils travaillent sur un successeur, mais sans vraiment se dépêcher, puisque la NES se vend toujours bien, et que des jeux continuent de sortir sur la console. L'arrivée de la PC Engine de Neck en 87 au Japon, et de la Megadrive en 88, va les faire un peu réagir, mais à chaque fois, la NES se vend mieux, et va éclipser ses concurrentes, alors que ce sont des consoles bien plus puissantes, et vendues pas très cher. Donc Nintendo va encore continuer de repousser l'échéance. Mais fin des années 80, Yamauchi annonce la Super Famicom, et le développement de Super Mario Bros 4, et Dragon Quest 5. Il annonce qu'elle sera la console la plus puissante de tout le marché. Sauf qu'aucune date n'est annoncée, juste l'année 89 au Japon, et plus tard ailleurs dans le monde, ça fait très loin pour tout le monde, surtout quand la technologie évolue aussi vite. En plus, Enix, la société qui est derrière les Dragon Quest, annonce qu'elle développe effectivement un Dragon Quest 5, mais pas vraiment pour la Super Famicom. Elle explique qu'elle attendra de voir si les ventes de la console dépassent celles de la PC Engine et de la Mega Drive, avant de décider sur quelle console elle le sortira. Yamauchi relance Masayuki Uemura, le concepteur de la Famicom, sur la conception de la Super Famicom, et il se remet au boulot. La tâche va être très difficile, parce qu'encore une fois, il faut proposer une console qui fait mieux que la concurrence au niveau technique, mais surtout une console pas chère, la même recette que la Famicom. Néanmoins, contrairement à cette dernière, où c'était extrêmement difficile de négocier les composants aux différentes entreprises, parce que personne ne croyait plus aux jeux vidéo après le krach de 83, là, Nintendo a complètement inversé la tendance, et tout le monde croit à leur prochaine console, donc ils vont pouvoir négocier des composants à très bas prix et en très grande quantité, ce qui va permettre à Uemura de mettre des technologies exceptionnelles dans la console, comme une puce sonore de très grande qualité, produite et designée par Sony. La console est présentée en juillet 89 aux journalistes, avec Uemura, Yamauchi et Miyamoto, qui vont expliquer dans les moindres détails tous les choix qu'ils ont faits, autant techniquement qu'au niveau ergonomique, avec leurs nouvelles manettes, leurs nouvelles cartouches, etc. Les journalistes japonais en sortent complètement conquis et subjugués par ce qu'ils ont vu. Ils vont s'empresser de faire des articles et d'en parler, sauf que juste après ça, Nintendo va reporter la date de sortie de sa prochaine console à une date indéterminée. Les journalistes américains qui étaient venus assister à la conférence de presse au Japon ne vont pas vraiment relayer les informations et les annonces de la prochaine console, parce que pour eux, c'est trop loin. Inutile de parler d'une console qui va sortir dans 2 ou 3 ans, ce qui va bien ranger Sega. Après une ultime révision, la console sort enfin au Japon, en septembre 90, et dès la sortie, c'est un immense succès. Toutes les unités produites ont trouvé preneur en seulement quelques heures, et elle devient introuvable. Des milliers de salariés ne se présentent pas à leur travail ou arrivent en retard à cause de la sortie de cette nouvelle console, à tel point que le gouvernement japonais va imposer aux sociétés de sortir leur nouvelle console les week-ends. Les Yakuza vont même commencer à s'intéresser à la console, ce qui va forcer Nintendo à effectuer les livraisons aux différents magasins la nuit. En seulement quelques semaines, la Super Nintendo dépasse déjà la PC Engine et la Mega Drive de Sega au Japon, et se vend tellement rapidement qu'elle va être en rupture de stock pendant des semaines et des semaines. C'est donc un immense succès pour la Super Famicom au Japon. Mais Sega l'avait compris. Ils savent très bien qu'au Japon, ça va être très difficile de lutter, et eux, ce qu'ils veulent, c'est le plus gros marché du monde, celui des Etats-Unis. Et là-bas, il se la coule douce pour l'instant, et leur stratégie marketing fonctionne. Nintendo va alors commencer à préparer la sortie américaine, et va faire comme avec la Famicom avant elle, ils vont renommer la Super Famicom en Super Nintendo, et la redesigner pour le marché américain. Après que Sega ait commencé à exploser, ils vont s'activer de plus en plus vite et présenter la Super Nintendo au Consumer Electronics Show de 1991, qui va faire son petit effet, mais Sega était là aussi. Ce salon a lieu juste après la sortie de Sonic, et Sega marche sur l'eau à ce moment-là. La Super NES arrivera aux Etats-Unis qu'en août, le mois suivant, et en quantité très limitée pour quelques chanceux. Elle bénéficiera d'une réelle sortie en septembre, et elle va aussi bénéficier d'une grosse campagne marketing, qui va mettre en avant ses capacités techniques exceptionnelles, le mode 7 qui permet de la pseudo 3D, les effets de zoom, de grossissement, de distorsion, et de rotation permises par la console, et ses capacités sonores bien au-dessus de celles de la concurrence. Elle sort en bundle avec Super Mario World, et cinq autres jeux disponibles. Sa sortie est un carton, et elle démarre très bien, mais pas aussi bien que pouvait l'espérer Nintendo finalement. Après le succès exceptionnel de la NES, qui a conquis un foyer sur trois, ils étaient en droit d'attendre mieux, surtout avec une line-up de jeux aussi aboutie. F-Zero et Pilotwings sont des véritables claques techniques, assez folles pour leur époque. Voir ça en 1991 sur console, c'était un truc de fou. Des perspectives 3D aussi prenantes, c'était du jamais vu. Et bien sûr, Super Mario World est un jeu extraordinaire, avec un contenu faramineux qui va faire rentrer la série Mario dans une nouvelle ère. Là où Super Mario Bros 3 était une fuite de niveaux avec une difficulté extrêmement bien gérée, qui se concentrait sur un level design très direct et des mécaniques de jeux diverses, Super Mario World va changer cette formule en transformant Super Mario Bros, le jeu de plateforme pur, en Super Mario World, un jeu de plateforme beaucoup plus vaste et plus centré sur l'exploration, avec beaucoup plus de verticalité, des pièces spéciales à récupérer, des interrupteurs à activer dans certains niveaux précis qui vont changer l'exploration d'autres niveaux, plein de secrets partout, la possibilité de monter sur le dos de Yoshi qui peut prendre des ennemis dans sa bouche pour aller recracher en boule de feu ou en faire des ailes par exemple, des niveaux plus grands, une grosse rejouabilité, des graphismes beaucoup plus beaux, enfin c'est un jeu extraordinaire à tous les niveaux. Et surtout, Nintendo ne s'est pas contenté de refaire pareil, de refaire Mario Bros 3 avec d'autres niveaux. Ils ont profité des capacités techniques de la machine pour faire évoluer leurs séries phares. Mais le problème pour Nintendo, c'est que beaucoup de foyers avaient déjà acheté la Genesis, la Megadrive américaine donc, surtout après l'arrivée de Sonic et qu'ils n'allaient pas racheter une deuxième console. En plus, la sortie de la Super NES a été assez mal perçue par une partie du public américain qui ont eu l'impression que Nintendo se foutait de leur gueule, que la NES n'était pas obsolète et que même si elle était sortie il y a 7 ans, ça n'avait aucun sens de sortir une nouvelle console et de nouveaux jeux juste pour se faire de l'argent. Et beaucoup d'enfants n'avaient dû que pour Sonic, avec son air cool et branché, loin du gros plombier moustachu. Pour moi, le choix par contre était vite fait. Je veux dire, d'un côté, t'as un plombier italien moustachu qui se transforme en raton laveur et de l'autre, t'as un putain de hérisson bleu qui court à la vitesse de la lumière et qui se transforme en super guerrier. Néanmoins, les ventes sont très bonnes et l'année 1991 va marquer le début de la guerre. Sony contre Mario, Sega contre Nintendo, une guerre qui va marquer l'histoire du jeu vidéo. Et pendant 3 ans, de 1991 à 1994, c'est une véritable guerre qui va se jouer entre les deux sociétés et une opposition de style. Mais c'est pas juste Nintendo contre Sega, c'est tout le monde du jeu vidéo qui est coupé en deux. D'abord au niveau des jeux, la Super NES va réussir à conserver les gros éditeurs de son côté. Konami et ses Castlevania, Bandai et ses jeux Dragon Ball, Square et ses Final Fantasy, Enix et ses Dragon Quest, Capcom avec ses Megaman, ses jeux Disney et surtout Street Fighter 2 qui va être une énorme claque à sa sortie et qui va devenir le pivot des jeux de combat. Et en plus, Nintendo va balancer une avalanche de gros jeux tout le temps. Super Mario World et F-Zero à la sortie, puis A Link to the Past, puis Super Mario Kart qui va mettre en avant les capacités de la machine, puis Mario Paint, un logiciel extrêmement complet qui va permettre de dessiner et de composer des musiques sur la Super Nintendo à l'aide d'une souris, puis Super Mario All-Star, une compilation de remake des 4 jeux Mario sortis sur NES, ensuite Star Fox, un jeu exceptionnel qui va aller encore plus loin dans l'utilisation du mode 7 et de la 3D. Une claque technique monumentale et ça va continuer encore et encore semaine après semaine. Moins après mois, Nintendo ne va jamais lâcher la pression et une pluie d'excellents jeux ne va jamais s'arrêter de pleuvoir sur la console. Sega va avoir une approche différente. Ils vont licencier bien plus de jeux que Nintendo et même participer à certains coups de développement. Et comme leur but, c'est de plaire au public américain, ils vont licencier énormément de jeux de sport et de simulation avec des stars comme Joey Montana Football, Arnold Palmer Tournament Golf, World Series Baseball et également des jeux tirés d'émissions américaines ou de films comme Terminator ou Moonwalker tiré du film de Michael Jackson. Encore Batman Returns et surtout, ils vont enchaîner les sorties de jeux Sonic après son explosion. Sonic the Hedgehog 1, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog 3, Sonic & Knuckles, Sonic Pinball, Sonic 3D Blast. Enfin, ils vont noyer la Mega Drive sous les jeux avec toujours des grosses campagnes marketing pour les accompagner. C'est vraiment une période exceptionnelle avec une bataille incroyable entre ces deux mastodontes du jeu vidéo. Et les ventes vont être du même acabit avec tantôt Sega et sa Genesis en tête, puis la Super NES qui la dépasse et ça va alterner comme ça pendant des mois et des mois. C'était impensable mais en seulement quelques années, Sega est sorti de nulle part et réussi à lutter contre l'ogre Nintendo qui écrasait tout sur son passage avant son arrivée. Et ce qui est fou, c'est que les deux consoles se vendent très bien et cohabitent sans problème. Mais Sega ne veut pas seulement cohabiter et se battre contre Nintendo, ils veulent écraser Nintendo. Surtout Sega of America qui va lancer de nouvelles campagnes marketing toujours plus agressives qui se moquent de Nintendo et qui font passer les joueurs de Super NES pour des gens ringards alors que ceux qui jouent à la Mega Drive sont des gens super cool. Et ça va aller bien plus loin. Il y a des tas d'exemples fous comme CES de 1991 alors qu'un journaliste est en train de faire un reportage sur la Super NES, le vice-président du marketing de Sega of America l'a interrompu pour l'amener au stand de Sega et lui montrer Sonic et la Genesis essayant de le convaincre que la Genesis est bien supérieure à la Super NES. Et Sega va continuer dans cette voie. Ils vont carrément investir les plus grands centres commerciaux des Etats-Unis avec des endroits pour essayer certains jeux et des sondages géants entre Nintendo et Sega où pour avoir le droit de jouer, les enfants et les adolescents étaient encouragés à voter pour Sega avec des plus géantes de Mario sur lesquels on pouvait taper. Et encore plus fou, ils vont ouvrir des Game Stores où tout le monde peut venir jouer aux jeux Sega gratuitement. Ils vont installer ça juste en face du QG de Walmart, les plus gros revendeurs de jeux vidéo de l'époque pour les forcer à revendre les jeux Sega, eux qui étaient plutôt frileux parce qu'ils ne voulaient pas se mourir avec Nintendo. Pour Nintendo, la stratégie est complètement différente. C'est plutôt de faire des jeux encore mieux, que la Super NES soit la console des jeux exceptionnels et de faire des jeux que Sega ne pourrait pas copier et surtout ne pas rentrer dans cette guerre marketing que Nintendo trouvait stupide. Laissez Sega dire ce qu'il voulait d'eux et se concentrer sur les jeux et la console et seulement ça. Montrez en quoi les jeux sont exceptionnels et mieux que la concurrence et montrez en quoi la Super NES est bien meilleure que les autres consoles. Mais à chaque fois qu'un gros jeu Nintendo va sortir, Sega va répliquer avec une campagne marketing adéquate et même carrément copier Nintendo. Par exemple, quand Nintendo sort le Super Scope pour la Super NES, un accessoire sous forme de pistolet d'assaut qui permet de jouer à des tirs de manière assez réaliste, Sega va sortir le Sega Menaceur qui fait exactement la même chose. Ils ne vont pas lâcher et faire ça à chaque fois. Leur campagne marketing va connaître un grand succès grâce au Sega Scream. A la fin de chaque pub de Sega, le nom de la société était crié. Très efficace pour rentrer dans la tête et en inventant carrément des termes techniques qui n'existaient pas, comme quand ils mettent en avant le blast processing de la Megadrive, une technologie qui n'existe pas et qui a juste été inventée par l'équipe en charge du marketing de la Genesis aux Etats-Unis. C'est purement et simplement de la publicité mensongère. Au niveau des campagnes promo, Nintendo est clairement un cran en dessous avec des publicités plus classiques qui montrent la console et le mode set que Sega ne pouvait pas répliquer. Et cette tension installée par Sega va continuer à s'intensifier. A chaque interview, Sega of America va glisser des petites phrases sur Nintendo et va atteindre un pic lors d'un meeting en 1993 quand le président de Sega America va insulter le président de Nintendo of America plusieurs fois lors de son discours et qu'ils en viendront aux mains dans la rue après le meeting. Et cette guerre va prendre un nouveau tournant avec la sortie de Mortal Kombat. Le jeu est un carton en salle d'arcade. C'est le jeu le plus joué de l'année 1992. A Claim décide donc d'éditer le jeu sur Super Nintendo mais aussi sur Mega Drive, devenant l'un des rares jeux à sortir sur les deux plateformes. Mais bien sûr, Nintendo va passer le jeu à la moulinette. Ils vont faire retirer toutes les fatalités et changer la couleur du sang. Mais Sega va faire tout l'inverse. Ils vont licencier le jeu avec toute la violence du jeu d'arcade, toutes les fatalités, le mettre dans les campagnes promo, avec le sang, etc. Et grâce à ça, Mortal Kombat va connaître un succès incroyable et va se vendre quatre fois plus sur Mega Drive que sur Super NES où les joueurs ne sont pas contents que le jeu ait été censuré alors que toute sa violence et son gore, très graphique pour l'époque, est l'élément central du jeu. Et O'Claim lance en 1993 une énorme campagne promo pour célébrer la sortie du jeu sur les deux supports. Et cette campagne va énormément attirer l'attention mais pas que pour les bonnes raisons. Tout d'un coup, beaucoup de gens sont au courant du contenu violent du jeu. Dans le même temps, Sega va aussi licencier Night Trap, un film interactif où on doit protéger des femmes qui se font attaquer par des vampires mais qui contient quelques scènes déplacées où des femmes se font agresser. Et Sega va aussi licencier Lethal Enforcers, un jeu qui utilise des images digitalisées pour les ennemis sur lesquelles on tire tout au long du jeu via un accessoire sous forme de pistolet. A l'époque, déjà avant la sortie de ces jeux-là, les jeux vidéo n'ont pas très bonne réputation. On parle beaucoup d'addiction aux jeux vidéo, il y a eu pas mal de scandales avec les jeux sexuels sur Atari 2600, des jeux d'arcade où on peut écraser les gens à bord d'une voiture, les scientifiques expliquaient que les enfants qui jouaient trop aux jeux vidéo se grillent les neurones et deviennent moins intelligents et plus fainéants, que ça limite leur imagination, enfin plein de trucs comme ça. Bien sûr, ça n'est pas vrai et l'inverse sera pour et plus tard, mais à ce moment-là, beaucoup de personnes y croient, surtout aux Etats-Unis et en Europe. Mais alors que le grand public s'intéresse de plus en plus aux jeux vidéo et s'inquiète des jeux au contenu violent ou déplacé, la guerre Nintendo contre Sega va prendre un nouveau tournant quand le congrès des Etats-Unis et ses sénateurs vont s'en mêler. Un jour, un enfant américain de 9 ans demande à son père de lui acheter Mortal Kombat sur la Genesis. Avant de lui acheter, son père se renseigne un peu sur le jeu et il est stupéfait des découvertes qu'il y fait. Entre le sang qui gicle des personnages à chaque coup et les fatalités où on peut arracher la tête de son adversaire et y voir sa colonne vertébrale, c'était trop pour lui. Il est tellement écureux de cette découverte qu'il va en parler à son patron, le sénateur Joe Lieberman. Joe Lieberman décide alors de faire convoquer Sega et Nintendo au congrès des Etats-Unis pour les confronter à tout ça. La séance a lieu le 9 décembre 1993 en pleine période de rush pour les jeux vidéo dont une énorme partie des ventes se font en fin d'année. La séance commence par une vidéo qui présente les scènes les plus violentes et gore de Mortal Kombat, puis les scènes un peu déplacées de Night Trap, Joe Lieberman présente ensuite l'accessoire de les Talents Forcers sous la forme d'un pistolet et puis plusieurs spécialistes sont interrogés sur l'effet que ça peut avoir sur les enfants. Et ils ne s'en privent pas. Ils expliquent que les recherches menées auparavant sur les films violents attestent que les enfants exposés à ce genre de contenu présentent un caractère beaucoup plus agressif et impulsif ainsi que plusieurs troubles du comportement. Néanmoins, ils précisent que comme le jeu vidéo est un média très jeune, il n'y a pas encore assez de données et de recherches pour être sûr de l'influence que ça peut avoir. Mais il n'y a pas que la violence qui pose des problèmes. Les sénateurs ont aussi évoqué le fait que selon eux, les femmes dans les jeux vidéo se sont trop souvent représentées comme des victimes ou des objets sexuels pour les héros et que les femmes ne jouent plus aux jeux vidéo parce que leur représentation est souvent ridicule. En fait, tout le monde était contre les jeux vidéo. Que ce soit les parents, les sénateurs ou les spécialistes, chaque prise de parole résultait en une prise de position très forte contre les jeux vidéo. Certains sénateurs souhaitaient même faire interdire les jeux vidéo à toute personne de moins de 18 ans. Tout le monde pensait que Nintendo et Sega allaient faire front ensemble. Après tout, ils sont du même côté de la balance et si le jeu vidéo perd, ils perdent tous les deux. Nintendo a choisi d'envoyer Howard Lincoln, le vice-président de Nintendo of America, qui est là depuis le tout début. Et surtout, Howard Lincoln est un excellent avocat de profession. Il s'est fait un nom lorsqu'il a gagné le procès de Nintendo contre Universal. Universal avait déposé plainte contre Nintendo parce que Donkey Kong était selon eux une copie de King Kong. Et ça se voit qu'il avocat. Il est extrêmement à l'aise. Ses interventions sont convaincantes. Il commence par admettre que Nintendo n'est pas parfait, mais que Nintendo fait de son mieux et ne fait que s'améliorer à ce niveau-là. Que sa politique de licence des jeux empêche les jeux trop violents, à caractère sexuel ou au contenu politiquement incorrect de sortir sur la console. D'ailleurs, il va très vite pointer du doigt le fait que Nintendo a fait enlever les fatalités de Mortal Kombat sur la version Super Nintendo, qu'ils ont fait changer la couleur du sang et que ni Night Trap ni les Tarn Enforcers ne sont sortis sur Super Nintendo. Il va défoncer Sega phrase après phrase, expliquant que leur politique de licence des jeux est inappropriée et dangereuse pour le marché du jeu vidéo. Il ira même jusqu'à dire que Night Trap n'a pas sa place dans la société. Sega of America a choisi d'envoyer Bill White, le vice-président du marketing et de la communication. Et surtout, Bill White c'est un ancien employé de Nintendo que Sega avait débauché à l'époque. Il est beaucoup moins à l'aise que Lincoln. Il mâche ses mots, il bafouille, il se répète et c'est normal qu'il soit un peu en panique étant donné que Sega produit beaucoup plus de jeux violents et déplacés que Nintendo. Bill White va quand même expliquer que les jeux vidéo ne sont pas que pour les enfants. Selon lui, la moyenne d'âge des joueurs de Genesis est soi-disant de 19 ans même si j'étais gros doute sur l'information. Il va aussi mettre en avant le fait que Sega a déjà un système d'évaluation des jeux vidéo avec les âges appropriés. Mais les sénateurs ne vont pas du tout apprécier sa prise d'opposition. Les sénateurs vont pointer du doigt le fait que Sega fait des campagnes marketing qui ciblent les enfants et adolescents en montrant des jeux qui sont pourtant classés matures selon leur système d'évaluation. par exemple, la publicité qui met en avant Mortal Kombat montre un enfant joué au jeu et ce malgré que leur système d'évaluation le désigne comme étant mature. Mais personne n'a autant détruit Sega que Warnell Collins. Je ne sais pas que Warnell Collins. Je ne peux pas s'éteindre ici et vous permettre de vous être dit que de toute façon le business vidéo a été transformé aujourd'hui de enfants à adultes. Il n'y a pas été. Et M. White qui est un employé de Nintendo qui connaît les demographies aussi que je le fais. De toute façon, je ne peux pas vous laisser s'éteindre ici et de ce nommage que ce Sega Night Trap était de toute façon only meant for adults. Le fact of the matter is, this is a copy of the packaging. There was no rating on this game at all when the game was introduced. Small children bought this at Toys R Us and he knows that as well as I do. When they started getting heat about this game, then they adopted the rating system and put ratings on it. But today, just as I'm sitting here, you can go into a Toys R Us store or a Walmart or a Kmart and you know as well as I do that you can buy this product and no one, certainly no sales clerk at retail is going to challenge. Well, thank you. Thanks for your forthrightness. Thanks for assuming responsibility. I appreciate, I believe you've shown some leadership here. You've been a damn site better than the competition. Will White va quand même montrer le Super Scope, l'accessoire du pistolet pour la Super Nintendo, mais ça n'a pas eu l'effet escompté sur les sénateurs. À la fin de la séance, les sénateurs vont demander à l'industrie du jeu vidéo et que s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ce sera le gouvernement américain qui s'en chargera. Ça aboutirait à la création de l'Entertainment Software Rating Board, le SRB, une organisation indépendante qui va amener son système d'évaluation des jeux vidéo, qui est encore en place aujourd'hui d'ailleurs. C'est l'équivalent de notre Peggy à nous. Et cette gifle de Warren Lincoln envers Sega, devant les sénateurs, va marquer le début de la chute de Sega. Après cette séance avec les sénateurs, les médias vont très vite s'emparer de tout ça et vont défoncer Sega qui selon eux n'assument pas leurs responsabilités. En réponse, Sega va annoncer que les Talents Forcers sera vendus dans les magasins de micro-ordinateurs et plus dans les magasins de jouets comme c'était le cas auparavant. Ils vont aussi retirer de la vente Night Trap qui de toute façon ne se vendait pas vraiment. Mais pour Mortal Kombat qui se vendait extrêmement bien, ils ne vont pas changer grand chose et ça sera vivement critiqué. L'image de Sega aux Etats-Unis se met à dépérir un petit peu, surtout auprès des parents qui s'inquiètent de ce que peuvent contenir les jeux quand ils les achètent à leurs enfants. Les ventes vont continuer de décroître alors que celles de la Super NES sont constantes. Là où beaucoup pensaient que toutes ces histoires allaient faire du mal à l'industrie du jeu vidéo toute entière, finalement, c'est que Sega qui en est impacté. Sega qui avait commencé l'année 1993 sur des chapeaux de roue et qui avait pris une grosse avance sur la Super NES va perdre tout le momentum petit à petit. Et surtout, Sega va enchaîner les erreurs. Pour rattraper son retard technologique par rapport à la Super NES et parce qu'il voit Sony arriver dans le rétroviseur, Sega va sortir des dizaines d'extensions et d'accessoires pour sa Megadrive et perdre tout le monde. Le Mega CD, par exemple, qui permet de lire des CD de jeu, mais qui est vendu à 300 dollars de l'époque. C'est un prix faramineux. La Megadrive coûtait à peine 140 dollars avec Sony qui inclut dans la console. Là, pour jouer à un jeu Mega CD, il faut acheter la console 140 dollars, acheter l'extension et acheter le jeu. Et tout ça, pourquoi au final, le Mega CD sort avec seulement deux jeux plutôt moyen dessus et comme personne ne va l'acheter, peu de développeurs vont s'y risquer et elle va cruellement manquer de jeu. L'extension a été développée en catastrophe pour barrer la route à Sony et ses CD-ROM et pour permettre des effets de zoom, de distorsion, comme c'était déjà le cas pour la Super NES. Sauf que la Super NES coûtait seulement 160 dollars avec un jeu inclus. Puis ils vont sortir la Megadrive 2, une petite évolution de la Megadrive qui est un peu plus petite. Puis ils vont sortir le Multimega, une version de la Megadrive qui intègre le Mega CD à 450 dollars. Au Japon, ils vont sortir le Teradrive, une version de la console inclue avec un ordinateur. Puis le Sega Nomad, une version portable de la console à la fin de l'R16-bit. Puis ils sortent le 32X, un accessoire à brancher sur la Megadrive sorti en catastrophe après l'arrivée de la Playstation et de ses 32 bits et qui transforment la Megadrive en console 32 bits mais avec quasiment aucun jeu puisqu'ils ont tout sorti en catastrophe et que les développeurs n'ont rien eu le temps de développer. En plus, à 160 dollars, une somme assez conséquente pour une extension. Ils vont continuer de sortir plein d'autres extensions périphériques et versions de la machine qui vont complètement perdre les consommateurs. Et honnêtement, même moi, à l'époque d'Internet, j'ai du mal à m'y retrouver. Alors imaginez à l'époque. Et avec toutes ces extensions, Sega va sortir des jeux Sonic très moyens comme Sonic 3D Blast ou Sonic & Razer et du coup fragiliser l'image de leur mascotte. Là où Nintendo va faire très attention à sa mascotte, tous les jeux qui contiennent Mario sont tous des jeux avec un gros budget et des idées derrière, Miyamoto étant très attentif à son utilisation. Ça va donner le sentiment que Sega n'est pas sûr d'eux en fait. A chaque fois qu'un compétiteur arrive, Sega s'agitent et bricolent un truc en catastrophe qu'ils vendent très cher là où Nintendo s'en fiche royalement et ne se détourne jamais de ses propres consoles et surtout de ses jeux. Ils vont aussi donner l'impression de prendre les consommateurs pour des vaches à lait en expliquant que la Mega Drive est obsolète et qu'il faut acheter les extensions super chères pour être à la pointe de la technologie. Et tout ça va faire très très mal à son image. Au Japon, la compétition n'existe toujours pas et Nintendo continue s'en envoler sans aucune concurrence et ce, malgré les campagnes promotionnelles de Sega. Faut savoir que les publicités comparatives sont interdites en Europe et au Japon. Donc Sega n'a pas pu faire la même chose qu'aux Etats-Unis en ridiculisant directement Nintendo et ses joueurs dans chacune de ses pubs. Il a fallu faire différemment. En Europe, du coup, la guerre est plus douce mais ils vont quand même réutiliser la même stratégie. Rendre Sega cool, les jeux Sega sont super durs, t'en verras jamais le bout, ils sont trop durs pour toi. D'où le slogan Sega c'est plus fort que toi et le personnage de Maître Sega. Sega c'est plus fort que toi. Et puis les enfants vont se charger de faire la promotion de Sega à leur place. Dans les cours de récré, c'était la guerre Mario contre Sonic, Nintendo contre Sega. Mais malgré cette campagne promotionnelle plutôt réussie et malgré le fait qu'elle soit disponible dans plus de pays, Sega perd la guerre en Europe et la Super NES se vendra très bien grâce à une campagne marketing beaucoup plus portée sur les jeux et sur la puissance de la console. Et en 1994, Nintendo va frapper un énorme coup. D'abord en sortant l'extraordinaire Super Metroid qui va faire grand bruit aux Etats-Unis et avoir des reviews extrêmement positives. Et puis au CES de juin 1994, Howard Lincoln, vice-président de Nintendo of America, va annoncer le développement d'une nouvelle console de 64 bits alors que les concurrents travaillent sur des consoles 32 bits et puis il va lancer une vidéo d'un nouveau jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Le jeu présenté est Donkey Kong Country. Et il est extrêmement beau graphiquement. Et au dernier moment, Howard Lincoln va révéler que le jeu sort sur Super Nintendo dans quelques semaines. Alors que tout le monde pensait que c'était une vidéo qui mettait en avant la prochaine console de Nintendo. La fameuse console 64 bits qu'il venait d'annoncer. Eh bien non, c'est juste du gameplay d'un jeu Super Nintendo. Une console 16 bits. Grâce à ses graphismes en CGI et ses personnages et environnement 3D, le jeu est une claque technique complètement folle. C'est clairement l'un des jeux les plus en avance techniquement sur son époque. A tel point que beaucoup de journalistes pensaient que Nintendo allait sortir un accessoire 32 bits pour faire fonctionner le jeu avec. Et non, le jeu est juste un jeu Super NES. Grâce à l'expertise de Silicon Graphics et de Rare, un studio de développement légendaire, le jeu se permet le luxe d'être plus abouti que pas mal de jeux 32 bits présentés par la concurrence. Et Nintendo va lancer une énorme campagne publicité pour le jeu. D'abord à la télé, avec le Play It Loud, une campagne promo un peu plus mature que les précédentes. Puis le jeu va être partout. Des cassettes de jeux vont être envoyées à tous les abonnés du Nintendo Power Magazine. Il va être affiché partout dans les villes américaines, en couverture des magazines de jeux. C'était impossible de passer à côté. Et là où Sega m'a traqué qu'ils avaient les dernières technologies et qu'il fallait acheter les extensions, Nintendo a vraiment tué leur marketing en arrivant avec un jeu sans extension sur leur console 16 bits et qui est bien plus avancé techniquement. Le jeu qui est pourtant sorti en fin d'année finira, jeu le plus vendu de l'année 1994, avec 6 millions de ventes en seulement quelques semaines. Une performance hallucinante. Surtout que Sega a sorti Sonic 3 et Sonic & Knuckles la même année. Et Sega commence doucement à s'éteindre. Ses extensions et ses périphériques ne se vendent pas très bien, mais grâce à une grosse baisse de prix et une campagne marketing toujours aussi folle, ils vont se donner un peu d'air. Mais l'année 1995 va marquer un tournant dans l'arrivée du jeu vidéo, avec l'arrivée de Sony et de sa PlayStation, et le début de la fin pour Sega. On en parlera bien plus en détail dans une vidéo qui arrivera bientôt. Aujourd'hui, Sega est un gros éditeur, et les consoles Sega sont un peu oubliées, mais ce qu'a réussi à faire Sega à l'époque, c'est incroyable. Même s'ils ont fini par perdre la guerre des consoles, que ce soit en Europe, au Japon, ou même aux USA, ce qu'ils ont fait est exceptionnel. Ils ont réussi à casser le monopole de Nintendo, qui détenait 93% du marché des jeux vidéo. Ils sont sortis un peu de nulle part et ont réussi à faire évoluer les mentalités et à battre même Nintendo sur certaines années. Vous imaginez, c'est comme si aujourd'hui, une société sort de nulle part et se place devant Nintendo, Sony et Microsoft. C'est complètement impensable, et pourtant c'est arrivé, et c'est arrivé en seulement 3 ans en plus. Cet affrontement a marqué l'histoire du jeu vidéo, et tous ceux qui l'ont vécu s'en souviennent. Il n'y a jamais eu de guerre aussi ouverte dans l'histoire du jeu vidéo, et il n'y en aura probablement plus jamais. Et surtout, ils ont ouvert la voie. A l'époque où tout le monde pensait que Nintendo dominait tout et tout le monde, ils ont montré que n'importe qui, avec un marketing intelligent et quelques bons jeux, pouvait concurrencer Nintendo. Mais tout n'est pas rose, ils ont perdu énormément d'argent. Déjà, la console était vendue à perte. Surtout, les campagnes promo, les Sega Game Store et tout le reste, ça coûtait énormément d'argent. Et pour être rentable, il fallait dépasser Nintendo et vendre beaucoup plus qu'eux, ce que n'a pas réussi à faire Sega. Et donc, les pertes se sont accumulées, là où Nintendo n'avait aucune dette et utilisait l'argent engrangé pendant le règne de la NES, en plus de dépenser moins d'argent, grâce aux campagnes promo qui mettaient plus leurs jeux en avant. Néanmoins, cette guerre n'a amené que des bonnes choses pour les consommateurs. Les consoles n'ont pas arrêté de baisser de prix, les jeux aussi, et Nintendo et Sega se sont poussés l'un l'autre à toujours se dépasser, à toujours faire de meilleurs jeux et à utiliser intelligemment la technologie mise à disposition. Ce qui a donné des jeux assez fous techniquement, que ce soit les jeux Sonic qui permettent un déplacement très rapide des sprites, ou des jeux comme Star Fox qui utilisent extrêmement bien le mode 7, et la pseudo 3D, ou Donkey Kong Country et ses graphismes en CGI, tout ça n'aurait jamais été possible si l'une des deux sociétés avait eu le monopole. Mais surtout, cette guerre, c'est avant tout une guerre marketing et commerciale. Entre les différents créateurs, il y avait énormément de respect. Par exemple, en 1995, Miyamoto a complimenté Sega sur la création de Sonic, et d'ailleurs, il les a complimentés plusieurs fois. Et Eugenaka a exprimé plusieurs fois toute l'admiration qu'il avait pour les jeux Nintendo. Dans une vidéo qui sort bientôt, on verra comment Nintendo a amené Sony dans le monde du jeu vidéo, et comment Sony a tué Sega. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et à partager, c'est la seule chose qui peut faire vivre une chaîne aussi petite. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada